... Aujourd'hui, j'ai la fonction d'un numéro un. Donc c'est vrai que je suis à la lumière, je dirais. Mais ça me dérage par rapport aux gens qui travaillent à côté parce qu'ils font un très grand boulot. Ils sont d'une aide précieuse. Et voilà, je ne suis pas tout seul. La simplicité et la pudeur transpirent de ses propos. Peu habitué au projecteur, Gislin Printemps aime marcher seul sur une plage pour se ressourcer, un de ses rares loisirs dans sa vie à Bastia. Le reste étant... Football, football et football. Je suis tout seul ici sur Bastia. Donc je passe beaucoup de temps sur le terrain ou avec mon staff à préparer, à organiser les séances d'entraînement et la préparation des matchs. Ses liens familiaux sont à Montpellier. Son frère Jean-Claude, sa photocopie, comme il se plaise à le raconter, est président du district foot Montpellier Hérault. L'amour du ballon rond, ils l'ont reçu en héritage. De leur père, entraîneur. De leur mère aussi incollable et passionnée, peut-être plus que son mari, selon leur dire. Aujourd'hui, leurs parents ont disparu comme leur frère aîné. Je lui parle comme un petit frère. Il a des lacunes, comme tout le monde. Je ne vais pas dire qu'il est parfait. Mais moi, je le vois avec des yeux de frère. Je dirais presque maintenant, peut-être de père. Ces matchs, je les vis avec plus d'angoisse, parce que moi, j'étais entraîneur, et je les vis avec plus d'angoisse que ce que je vivais mes matchs quand j'étais entraîneur. Parce qu'une grande partie du curriculum vitae de Gislin Printemps s'est écrit ici, personne ne l'a oublié. Surtout pas Pascal Bail, seul l'actuel entraîneur adjoint de Montpellier. Aujourd'hui encore très lié. En 2003 notamment, ils avaient en charge l'équipe première de Montpellier. Oui, on a fait une saison ensemble et on s'est fait virer ensemble. Voilà quoi, ce qui fait partie de la carrière de l'entraîneur ou de staff. Il est très exigeant et voilà, de temps en temps, nous. Et moi, Gislin, ça va, pose-toi cinq minutes, arrête de gueuler pour tout et pour rien. Mais autrement après, c'est quelqu'un de fidèle en amitié, c'est vraiment une belle personne. Je suis un affectif, je fonctionne beaucoup, beaucoup à l'affectif. Je suis très proche de mes joueurs, mais voilà, je les considère un peu comme mes enfants. Quand j'ai pris ma fonction, j'ai dit, voilà, je serais à la fois le père fouettard et le papa poule. Gislin Printemps n'avait pas prévu cet épisode-là de sa vie. En tous les cas, pas forcément maintenant. Son parcours d'éducateur, de formateur, d'entraîneur. Son profil d'infatigable travailleur ont précipité son avènement. Alors, doté d'un caractère entier, il le vit à fond. Me retrouver en position de numéro un à la tête de ce club historique, c'était une grande fierté et un honneur. Voilà, et si j'ai qu'un regret, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, mes parents ne peuvent pas voir ça. Parce que je pense qu'ils seraient fiers. Je ne pense qu'à la réussite, voilà. Mais je pense qu'à la réussite de mon club, à la réussite de mon équipe, à la réussite de mes joueurs. Donc, qui, quelque part, sera ma réussite. Mais je ne vis avec aucune pression me concernant, concernant mon avenir. Voilà, je sais, j'ai pris cette orientation, j'ai pris cette route. Elle ne peut s'arrêter du jour au lendemain, je le sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501